Monsieur, dame, Tango Koki C'est à bord du régulier Congo Airways avec effigie de Lumumba que le président du Sénat a foulé le sol boyomé en qualité du représentant personnel du chef de l'État à la cérémonie officielle de présentation de la dépouille de tout premier premier ministre de la RDC à l'étape de Kisangani. A l'aéroport de Bangoka, Modesto Baatiloukwebo a eu droit à un accueil digne de son rang. Gouvernant de province, officiel tant civil que militaire et les membres de son parti politique à FDC s'est sent rangé pour la circonstance. A sa descente d'avion, sous un soleil de plomb, le speaker du Sénat s'est exprimé. Nous avons tenu à ce que le peuple congolais puisse se souvenir encore une fois de plus de ces grands hommes dont la réputation a franchi les frontières nationales. Et vous avez suivi l'itinéraire que suivent les reliques. C'est pour vous dire que c'est tout le peuple congolais qui partage ce moment. C'est vrai, un moment douloureux, mais également un moment historique. La patrie Suloumumba a été un modèle. Il a été dynamique, il savait défendre l'intérêt général et il est mort pour ça. Il faut que cela nous interpelle, d'abord nous, les dirigeants, parce que la responsabilité nous incombe, mais également aussi le peuple qui doit toujours être derrière nous pour nous pousser à bien faire et à nous sanctionner en cas de besoin. A l'extérieur de l'aéroport, une foule en liesse l'attendait, scandant des champs, façon pour elle de lui souhaiter la bienvenue à Kisangani Boyoma. Et on pouvait voir, aux côtés du drapeau rouge et blanc de l'AFDC, plusieurs drapeaux des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Plusieurs fois, son cortège a été intercepté par les boyomés, visiblement contents de revoir Baba Bahati. Aussitôt arrivé à l'hôtel Congo Palace au centre-ville de Makiso, le président du Sénat et représentant personnel du président de la République a présidé la réunion du comité d'accueil à quelques heures. de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, à Kisangani. L'ancien chef de cabinet de son excellence, monsieur le président de la démocratie du Congo, Félix Antoine Tchikévi-Tchilombo, le patron de l'UMC, Vitag Kameri, l'homme accusé pour avoir détourné son concept de millions destinés aux maisons préfabriquées, venait d'être acquitté pour absence de progrès. Mesdames et messieurs, bonjour, mais il n'y a pas que ça comme question. Il y a également les résolutions du troisième conclave de Nairobi, des anciens chefs d'État de la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Est. Nous en parlons avec Eriko Tishwaka. Bonjour à toi. Bonjour, ma bébira Marilou. Tu vas bien ? Évidemment, ça va. voilà le congolais basant un moment où il y a qu'on nourrit ça m'a donc m'a tenu la banqueuse au soir m'a tenu pas sous qui m'a m'a tenu de m'a tenu pour rendre hommage à ma militaire au baza sans-abri disons que mbongo nabango ou les acquis destinés pour nabas maison préfabriquée à ma militaire et zana qui détourait entre guillemars il y a eu un procès il y a eu de condamnation et aujourd'hui le coeur principal de ces infractions on dira vous savez pibira marilou je l'ai toujours évoqué la justice c'est pas simplement le fait de pouvoir arrêter la justice c'est aussi le fait de gracier la justice c'est aussi le fait de acquitter l'état de droit c'est ça mais est-ce que dans ces procès où lors de tout ce que nous avons assisté ici n'avait-il pas eu détournement il y avait détournement c'est une réalité que le détournement a existé ça il faut être vrai il faut être sincère pour le dire le procès des 100 jours certains ont détourné mais certains ont détourné les détournements existent c'est vrai bongo et kenda la surfacturation aussi existe il y a eu mais le problème maintenant c'est que toutes ces choses ont existé certainement c'est vrai mais la personne qui a acquisé ou ceux qui ont acquisé ont-ils amené des éléments de prêve parce que ça ne suffit pas d'acquiser bébira marilou d'avoir détourné il suffit aussi de prouver c'est détourné mal c'est vrai que bébira pourrait détourner ou elle a détourné l'argent de l'état oui mais il faut prouver que c'est la personne qui a détourné vous allez traduire la personne en justice s'il a vraiment détourné l'argent et que même lui dans sa conscience il sait qu'il a détourné et que vous allez là bas excusez moi vous êtes incapable de démontrer que cette personne a détourné vous voulez que la justice fasse quoi c'est là aussi les côtés où certaines personnes sont distraies en fait quand on met des enquêtes je crois que les juristes vont les dire éléments matériels éléments morales tout ce que vous pouvez rassembler là bas pour que l'on puisse la culpabilité l'imputabilité tout ça la responsabilité tout ce que vous pouvez mettre ensemble pour que l'on puisse réellement dire que cette personne est coupable mais quand vous regardez lors de ces procès il faut les dire en toute sincérité les juristes ceux qui ont fait le vrai droit le vrai droit pas ceux qui ont fait l'approximatité approximative ou approximative évidemment le droit mais ceux qui ont fait le vrai droit je dis le droit pur vous diront qu'il s'avérait qu'il a détourné mais vous êtes incapable de démontrer ses détournements les détournements intellectuels n'existe pas en droit soit c'est un détournement soit il n'y a pas d'étournement la personne pourrait détourner et qu'il n'a pas signé quelqu'un d'autre a signé à sa place et vous allez on présente il dit démontrer où est-ce que moi j'ai volé on va on regarde c'est la signature d'Eric Chiswaka mais écoutez c'était Bébira qui devrait signer comment Eric Chiswaka a signé mais Eric Chiswaka on dirait que Vital Kamer n'était pas la personne la mieux placée il était mal ciblé non écoutez la personne qui a dirigé ses processus fait c'est non non écoutez non je ne peux pas dire que lui ou pas mais on l'a interpellé puisqu'il fit directeur des anciens directeurs des cabinets chef de l'état oui 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 est ce que est ce qu'il dit que du coup mais est ce qu'il dit que andré qui m'a dit qu'il n'y a pas signé à tirer mais écoutez vous savez cet homme de Kameret les gens ne connaissent pas Kameret Monsieur Kameret en fait vous savez il n'y a que des experts qui savent comment jouer à certains jeux et puis on espère qu'on va boire et qu'on a commetté un crime pour jouer un crime c'est difficile il faut rassembler les mains et les aux USA par exemple on a commetté un crime il faut condamner après 40 ans après 40 ans mais il a fallu que la justice fasse un travail de titan pour rassembler dossier par dossier par dossier au moins de pratiquement 40 ans 50 ans on arrête la personne c'est pas en une seconde en deux trois jours qu'on peut dire que non la personne elle est coupable automatiquement on dit non il faut amener des enquêtes et quand Kaloub a parlé d'un détournement intellectuel en réalité Kaloub voudrait simplement dire que ce monsieur que vous voyez Vital Kameret c'est pas un petit poisson il a détourné mais on n'est pas en mesure de retracer son infraction moi je ne dis pas qu'il a détourné mais les détournements existent puisque l'argent de l'état était détourné la surfarturation lors de ces procès nous avons vu la surfarturation ça existe maintenant prouver vous allez acquiser quelqu'un sans prouver c'est ça le problème prouver cela puisque les détournements existent nous avons vu lors de ces procès comment certains ont titibé et on a vu il y avait la complicité il faut le dire en sincérité il y avait la complicité quand on demande à Jamal as-tu déjà rencontré je ne l'ai jamais vu et tout ça il y a des photos nous avons vous comprenez quelque part il y avait Angouille-sur-Roche ça prouvait que les personnes se connaissaient comment vous allez attribuer un marché à quelqu'un sans les voir sans les rencontrer moi directeur des cabinets j'attribue un marché l'état attribue un marché dont la présidence de la République gère n'est-ce pas prenons la logique réfléchissons dont la présidence de la République gère un directeur des cabinets gère ces projets là et la personne qu'on a attribué les marchés vous dit je n'ai jamais rencontré les directeurs des cabinets je ne l'ai jamais vu mais comment tu as bénéficié de ces marchés ? comment tu as bénéficié de ces marchés ? donc ça veut dire qu'il y a Angouille-sur-Roche, Makamweza, Liwana mais le problème c'est quoi ? la scène a été déjà, en fait c'était déjà nettoyé il y avait des tactiques déjà bien planifiées puisque l'argent de l'état est biment vous avez des gens à Lungwe Nanda Konaïe avec 1 million en fait Akena Bank a joué pratiquement 1 million de dollars au tambour à Langoli on a vu toutes ces choses Akena Répanaye où les gens vont compter nous avons vu Massaro qui a été aussi acquitté on ne l'avait pas jugé mais il faut dire qu'il a été libéré non mais pour lui c'était le droit parce qu'il ne pouvait pas retenir évidemment c'était le droit mais non qu'il n'a jamais été jugé évidemment ça je n'ai pas refusé mais automatiquement il fallait le laisser pas ça moi je n'ai pas moi ça je n'ai pas refusé mais vous n'allez pas ignorer que ce monsieur nous a brandi des pièces d'argent mesira la taille de sa fille il faut vous poser la question ça venait d'où ? on chantait, on l'appelait Goumbéna Goumbé il est fonctionnaire, il travaille je crois Sona c'est quelque chose comme ça si nous ne mettons pas il est entreprise comme ça qu'on l'est fonctionnaire de l'Etat je n'ai pas moi quelque chose comme ça mais il a l'argent il a Goumbéna Goumbé il dépensait l'argent comme il voulait le détournement a existé mais on ne sait pas tracer la traçabilité en fait vous savez ce que j'aime au niveau de la finance c'est facile de tracer c'est pourquoi aujourd'hui grâce à l'inspection générale des finances vous verrez avec les inspecteurs qui auditent ils vont savoir l'argent est dépensé a fait ça, a fait ça, a fait ça mais ce qui s'est passé avec Vital Camere c'est quoi ? c'est que lors de ces procès on disait c'est Camere qui est appelé c'est ça non ? c'est lui qui disait vous pouvez donner l'argent il y avait des appels on vous parle des appels téléphoniques on dit ça a été exécuté comment ça a été exécuté ? nous avons reçu l'appel de qui ? ça revient à lui non mais je ne sais pas si au niveau de la justice ce qu'on a eu à faire c'est là voyez-vous je pense que déjà la cour parle de l'absence de preuve c'est pour toi que tout cela n'a pas été présenté comme il se devait pourrait l'absence de preuve signifier quoi ? un dossier où Camere est instruit mais tout fait partie non mais il a instruit mais qu'est-ce qui vous démontre qu'il a instruit ? c'est plus qu'il appelait au téléphone mais quand il appelait au téléphone on n'enregistrait pas les appels non mais c'est ça le problème vous savez quand on a bâti Chebea par certains il était déjà bâti depuis longtemps la personne a récupéré le téléphone de Chebea alors que sa femme parlait avec Chebea Chebea a battu maintenant la femme de Chebea commençait à discuter avec la personne qui a récupéré le téléphone de Chebea il parlait en soi la femme écrit mais il voit elle sent que la personne qui répond c'est pas comme ça il discute avec son type parce que vous savez comment vous faites la clause mais la femme commence à dire non 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 ça c'est pas mon mari alors que Chebea a battu depuis longtemps tu vois mais on n'a jamais dû tracer c'est là même l'oréa procès on vous dit que certains ont dit c'est Kabila qui a commandité tout ça mais vous avez déjà écouté le son et tout ça rien il y a aussi un problème au niveau de l'appareil judiciaire ça il faut dire la vérité Bebira Marilou nous voulons une bonne justice nous voulons un état de droit nous voulons la véracité dans la gestion de la res publica dites moi dans ces procès là ça signifie quoi qu'est-ce que nous avons insisté puisque tous ceux qui ont été arrêtés condamnés tous sont acquittés on dirait que le ministère public était limité pour n'avoir qu'il faut réunir l'élément de provenance c'est lui qui avait accusé l'état de commerce c'est le ministère public qui vient solliciter la réparation le rétablissement de l'ordre public qui a été troublé alors il y a qu'on saisitre la justice il y a qu'on saisitre le tribunal pour que l'ordre soit rétabli à ça que le bon moment est limité pour n'avoir qu'on réunir l'élément de l'union on a la conviction quand vous n'êtes pas pris à qu'on réunir l'élément où on a pour quoi avoir acquis parce que vous nous avez c'est à nous qu'on a traité des imbéciles vous voulez qu'est-ce qu'on a RTNCA tout l'an d'un procès en direct ? la série télévisée une série télévisée alors que vous nous êtes incapable de réunir tous les éléments pour prouver excusez-moi en toute sincérité je suis congolais c'est de l'imbécilité vous pensez qu'aux Etats-Unis on va vous mettre devant la chaîne nationale pour un procès où tout est on a tout boutiqué et après on crée état de droit non non mais il y aura c'est grave dans un pays comme le nôtre où les gens vont détenir de l'argent sans qu'il y ait traçabilité c'est grave d'abord il essaie de poser un problème il y a un marché public ça n'a pas été respecté est-ce que les ouzillats les juges ont-ils dit procédure il y a un marché public il y a un marché respecté appel d'offres à l'acquis on vous parle de marché de gré à gré ces marchés de gré à gré ne devaient pas respecter la procédure même le marché de gré à gré respectent la procédure il y a il sait aussi poser un problème il y a un marché violation des textes on vous parle des avenants les avenants sont venus compléter quoi puisque les avenants en réalité n'abrogent 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 pas la loi en fait le contrat qui est déjà élaboré les avenants viennent compléter un contrat qui a été élaboré c'est-à-dire qu'il y a des ajouts les contrats existent mais il y a des avenants qui viennent pour compléter ce qui a été fait on vous parle des avenants vous allez écouter l'autre là je crois Michy ou quelque chose comme ça qui va vous parler non nous quand nous fîmes là c'est que nous avons fait comme étant projet c'était pas ça ça c'est un autre il y a eu des avenants complétants tel tel donc vous trouverez que tout ça c'était des choses bizarres moi je crois que l'état des droits n'a pas besoin d'une campagne l'état des droits a besoin que les gens constatent l'état des droits c'est ce que je peux dire vous savez je l'ai toujours dit même moi même le leadership dans tout ce que l'on fait dans la vie ne s'est dit jamais vous ne pouvez pas vous Bébéra Marilou dire j'ai un sens de leadership non c'est que vous ne savez pas c'est que vous êtes il faut que les gens constatent à vous ces sens de leadership en fait les leadership c'est une manière de s'autodistinguer sans les savoirs dans tout ce que vous faites donc il faudrait que l'état des droits a se distinguer tout le monde a été droit et existe on arrête ce qui doit être arrêté on acquit ce qui doit être acquitté d'une manière légale pas en faire une campagne comme si réellement on veut que ça soit alors que tout ça mais dites moi quel était le but de nous amener devant les écrans pour que nous regardions les pièces il y a nos velas soit depuis 2020 soit depuis 2019 non je suis sidéré et choqué moi je suis moi je suis quelqu'un qui aime la véracité je suis jeune nous devrions apprendre à réparer les erreurs du passé dans un pays pour que nous sentions le développement c'est nous parlons de la sécurité c'est les militaires et les autres qui vont le faire mais le développement économique commence par des lois des bonnes lois c'est à dire le droit qui doit être vrai il se pose un problème dans ces pays un problème de droit nous avons des bons juristes des bons avocats mais l'applicabilité pose un sérieux problème mais qu'il doit qu'il doit qu'il doit non mais c'est en fait le sens c'est quoi c'est que la justice congolaise aujourd'hui est politisée est boutiquée il suffit d'avoir une personne influente qui appelle placer ses dossiers sans suite c'est fini vous pouvez tout faire et bien c'est fini les avocats les magistrats sont corrompus est-ce que vous pouvez vous imaginer même au niveau de la cour fonctionnelle nous avons je l'ai dit puisque j'ai mené des enquêtes un juge de la cour fonctionnelle corrompi lors du de ces dossiers de Matata Ponyo qui va parler qui va affirmer que la cour fonctionnelle est un compétent de statuer sur l'affaire d'un ancien premier ministre alors que lui-même c'est le principe de la cristalisation des faits parce qu'il est un juge il maîtrise je crois qu'il maîtrise les droits qui va vous dire que la cour ne paie pas donc là maintenant nous allons nous poser la question un ancien premier ministre n'a aucune juridiction et on va encore renvoyer le dessus au niveau de la cour de cassation cette cour de cassation va encore renvoyer le niveau de la cour fonctionnelle vous voulez jouer à quel jeu ? mais Eric tu seras né la quina vraiment au moins on a dit que je vais juger et Robert Répsora il passe à éviter le caméra il faut l'intellectuel mais c'est pourquoi je vais vous dire non là-bas il ne sera pas des vols intellectuels on va vous dire certains vont vous dire qu'il se pose un problème la construction n'a pas prévu les trucs d'un ancien premier ministre et même dans la cristallisation des faits nous pensons que cette cristallisation des faits n'est pas opportune ou opportune je ne sais pas quoi et on va utiliser certains lexiques de droit pour nous adoucir en fait on sait comment certaines personnes peuvent jouer avec de moi en français pour nous adoucir moi je suis choqué je l'ai dit j'ai suivi ces procès moi je voulais qu'on parle d'un état de droit je devrais être heureux de voir les autres ceux qui sont qui ont détourné être arrêté les personnes influent être arrêté non mais pour combien de temps non mais le temps que le dernier jugement soit rendu oui mais il faut se poser la question est-ce que ce jugement est vraiment un bon jugement est vrai je suis un fanatique de Vital Caméry par rapport à son intelligence j'apprécie cet homme l'intelligence il l'a l'histoire de ses pays il maîtrise la connaissance il l'a mais c'est pas ça mon problème moi je regarde je regarde la gestion du pays Bebira Marilou si nous envions certains pays vous allez au Kenya par exemple ou vous allez à Addis Ababa vous descendez à l'aéroport d' Addis Ababa vous regardez la nation vous vous dites ces personnes ont construit leur pays et ils aiment leur pays dès que vous arrivez au Congo vous regardez l'aéroport d'India de Kinshasa ça ressemble à une maison d'un pauvre qui vit aux Etats-Unis voyez-vous alors qu'un pays comme le nôtre où vous avez la guerre à l'est on pille les minérés vous êtes incapable de donner à la RDC l'aéroport ils appellent à la crédibilité en Boca il y a quelqu'un qui a détourné 555 millions de dollars pour construire l'aéroport et qui est libre aujourd'hui il est aux Etats-Unis en train de manger les bifitecs il est libre vous avez des gens qui vont aux Etats-Unis ils ont détourné 7,1 millions de dollars qui sont libres combien des personnes citées par l'inspection générale des finances qui ne sont pas arrêtées aujourd'hui vous savez vous voulez détruire le travail de l'inspection générale des finances vous voulez détruire même la crédibilité de l'Etat de droit moi je pense qu'un pays dit de droit il faut qu'on arrête des personnes influentes il faut qu'on sanctionne ces personnes ils doivent purger de l'air peine les gens vont fêter je crois que les gens vont fêter ben oui et on l'a lavé on l'a lavé on l'a lavé on l'a nettoyé bon il s'est pourrait que puisque je vous informe qu'il y aura un rémoignement le mois prochain je suis un acteur le mois prochain il y aura un rémoignement ben vous serez choper de ce qui se passe alors pourquoi voulez-vous jouer un jeu pour nous mentir nous les acteurs nous qui devrions changer les choses il y a un rémoignement d'ici là suite à ce que nous voyons de l'insécurité suite à beaucoup de choses il y a un rémoignement qui va se faire d'ici peu c'est là où il se pose un problème moi j'aime le vrai on battait un état des droits sur base de la vérité au yibimonga l'état bakandayo au samba au zokotina boloko au purger peninayo et c'est ça l'état de droit maintenant qu'il est sorti toutes ses condamnations sont tombées et s'il veut devenir candidat président il sera candidat président de la république puisqu'on va dire qu'il est libre moi c'est pas question qu'il soit candidat président puisqu'il a la capacité caméra a la capacité d'être candidat président non 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 écoutez caméra a la capacité d'être candidat président il a la capacité de diriger ces pays via l'intelligence qu'il a non 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 écoutez d'abord il faut les dire non je ne crains pas moi je ne crains pas non non écoutez j'ai dit caméra c'est un homme intelligent ça je l'ai dit il est intelligent non 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 il va perdre de quoi on aura peur de lui de quoi s'il est candidat président oui c'est une démocratie j'ai dit démocratie on ne peut pas empêcher quelqu'un qui s'est dit congolais qui a ce droit c'est liberté de poser sa candidature d'être élu ça ce n'est pas un problème moi ce que je regarde bébira c'est pas l'intelligence que la personne porte ou que les personnes portent c'est en fait c'est la gestion qui caractérise même la distinction de cette intelligence que nous avions en fait l'intelligence c'est pas quelqu'un qui se dit je suis intelligent oui on regarde cette intelligence dans la gestion dans cette gestion de la cité la politique c'est l'art c'est l'art de gérer une cité et dans la gestion d'une cité vous avez le principe même de la gestion or le principe de la gestion est caractérisé par la planification par comment dirais-je la direction le contrôle l'organisation tout ce que Miss Berg et Adam Smith ont évoqué dans le principe de la gestion c'est ce qui caractérise même la bonne gestion en fait la gestion c'est c'est dans la faisabilité vous êtes gestionnaire d'une entreprise vous réalisez des résultats incroyables vous atteignez le profil puisque tout gestionnaire tout économiste tout financier a besoin d'atteindre le profit c'est-à-dire le gain ou les bénéfices je prends l'exemple d'une entreprise comme EDEM Télévision cette entreprise pour fonctionner elle a besoin d'atteindre les profits c'est-à-dire maximiser les recettes c'est ça son problème si Bébira Marie-Lou ne produit pas cette entreprise va remercier Bébira puisqu'elle n'a pas besoin de toi ta personne de ce que tu produis de cette entreprise c'est ça au fait le sens même de la gestion je ne peux pas être la présidente de la République avec un premier ministre qui ne m'est pas utile ça produit quoi ? quel est le bide que je puisse l'avoir ? alors tout gestionnaire au sein des institutions doivent produire tous les ministres les députés toutes ces personnes-là les acteurs politiques qui sont dans la gestion de la République doivent produire à l'Etat congolais des résultats nous devons avoir des gestionnaires des financiers qui sont là en train de travailler vous avez les budgets de l'Etat qui atteint la satisfaction de tous nous allons dire et voilà les résultats peu importe leur capacité intellectuelle c'est ce que nous avons besoin ce n'est pas de l'intellectualisme de dire je suis outiller j'ai des doctorants et tout non ça ça ne nous engage pas ce que nous nous voulons c'est les résultats sur terrain c'est ce qui caractérise c'est-à-dire même l'intelligence des uns et des autres moi je ne parle pas de la potentialité intellectuelle que la personne rigorge mais je parle de la gestion de la cité gestion de la RDC vous allez nous brandir un procès où on dit que le détournement a existé et ce détournement est à l'acquis alors quelle leçon que nous devrons tirer soit nous allons dire que c'était du théâtre ou la justice a quasiment blagué avec le paisible citoyen congolais puisque là les gens vont chanter vont faire des marches etc. Kamirabimi et tout ça et voilà c'est bandit campagne bandit et tout ça et après et après Jamal est sorti Jakinda est sorti toutes ces personnes là qu'on a cité certains qu'on a dit qu'ils auront détourné tous sont dehors et la question fondamentale à se poser oui la justice peut libérer oui on peut aujourd'hui aussi collaborer avec la justice ça existe vous pouvez collaborer si vous acceptiez de remettre ce que vous avez détourné ça existe on peut même réduire votre peine on peut même vous acquitter on peut même vous grâcier mais la question fondamentale qui reste à nous poser est-ce l'argent de l'Etat est zongui ? c'est ça la question fondamentale on l'a acquitté oui mais il y a un détournement qui a existé est-ce que est zongui ? le côté sur-facturation a-t-on jugé aussi ce côté sur-facturation puisque la sur-facturation c'est aussi un détournement je vous donne un exemple Ibiram Arelo je vous donne votre téléphone pour que vous vendiez pour moins 200 dollars moi je me dis allez-y vendre à 200 dollars quand vous revenez je vous donne les 10% de 200 dollars vous allez avec ce téléphone vous vendez ce téléphone à 500 dollars quand la personne en question découvre que ce téléphone était mien et que vous moi j'avais demandé cette vente à 200 que vous avez vendu à cette dame ou à ces messieurs à 500 elle peut la personne vous porter plainte et si on vient chez moi je dis je l'ai vendu à 200 lui il va parler de la sur-facturation je m'aimerais qu'on reprenne les prix du départ est-ce que la sur-facturation n'a pas existé ? ça existait lors de ce procès nous avons vu la banque centrale pourquoi le ministère public n'a pas prêté attention à ça ? mais c'est ce que j'ai dit pourquoi il n'a pas insisté là-dessus ? pourquoi il n'a pas pensé là-dessus ? c'est pourquoi j'ai dit moi j'ai toujours dit l'intelligence c'est pas le niveau des diplômes que certains nous brandissent vous savez au-delà de l'intelligence Dieu a doté à certaines personnes c'est ce que nous appelons la sagesse la sagesse c'est l'intelligence la sagesse de l'intelligence à l'époque nos vieux n'ont pas étudié mais ils étaient intelligents le Mumba n'a pas fait des études que moi j'ai fais aujourd'hui voyez-vous mais quand vous regardez l'intelligence de ce Mumba vous vous direz que cet homme a investi sur sa sagesse et sur ses capacités pourquoi n'ont-ils pas tiré attention à cela ? c'est ça la question que nous devrions nous poser Bebira donc moi aujourd'hui je regarde la justice congolaise je ris je ris vous donnez un travail difficile à Gilles Alinguéti ah Moussala Markassi il fait ça alors que ce monsieur devait avoir un travail facile on audite on arrête les gens sont au niveau de la justice je me dis aujourd'hui que tu sois capable de donner l'argent de l'Etat et manigancer sans qu'il y ait des prêves et être libre bon écoutez vous savez les gens n'ont pas bien analysé ce qui s'est passé lors du troisième conclave le premier conclave d'abord c'était les opérations les rapports économiques les échanges économiques entre ces sept états deuxième conclave on a demandé à Tshisekedi de faire un dialogue avec les groupes armés pour le cesser les faits et tout ça vous vous rappelez d'Ibalanki qui étaient allés là-bas représenter tout ça le troisième conclave c'est une décision qui a été prise c'est à dire la RDC acquise le Rwanda le Rwanda refie ses acquisitions et bien il faut maintenant ils ont décidé sur une force de déployer mais il y a un tel est trop loin pour dire que Tshisekedi était irresponsable oui mais Kagame l'a dit je l'ai dit Kagame a traité Tshisekedi d'un irresponsable et en disant que le problème du Congo n'engage pas les Rwanda engage les Congolais lire entre les lignes et vous comprendrez la quintessence de la réflexion de Paul Kagame les Rwanda n'est qu'un profiteur la porte est ouverte ici au Congo mais ça ne veut pas dire que le Rwanda n'est pas complice il est complice ou elle est complice comme état la complicité c'est l'infiltration la complicité c'est la discussion entre certains notables de ce pays et certains notables du Rwanda ça c'est vrai mais qui manigance les choses à l'est qui ? c'est certains Congolais qui le font mais Bira Marilou moi j'aime aussi parler de la spiritualité puisque tout ce que nous faisons dans la vie est spirituelle avant que le malheur n'arrive dans ta maison soit quelqu'un hein ce qui est mon la porte-mort ce qui est mon la porte-mort le malheur est ce qui est mon la porte-mort voyez-vous c'est comme ça que les choses se passent pour que le Rwanda accède au Congo la porte a été ouverte par certains Congolais 94 et d'abord parlons de ce qui a été fait je l'ai toujours appelé la communauté nous a obligé de loger les Tutsi et les Hutus lors de la guerre entre eux et tout ça il fallait les ramener chez eux on n'a pas fait cela nous sommes restés distraits question mort 97 Musée Laurent Désiré Kabila signe des contrats avec le Rwanda on va léguer la RDC au Rwanda lui-même Musée meurt lui Michel et les autres imposent Kabila puisque Kabila a été imposé il y a le but sur 1 plus 4 bon puisque le Congolais il n'y a qu'il m'a sorti la division il fallait maintenant une table ronde mettons Kabila ils se sont dit comme ça en attendant qu'on organise des élections on impose Kabila qui touche sa connexion tous qui n'est ni Congolais de père et de mère nous connaissons cela on ne peut pas trahir l'histoire moi j'ai toujours dit nous sommes scientifiques l'histoire nous avions apprise c'est pour connaître les événements du passé tout ça pour que nous préparions l'avenir l'erreur monumental que nous avons eu on l'a imposé et nous avons accepté ok allons-y on va infiltrer les Congolais jusqu'au sommet de l'Etat toutes les institutions touchées par le Rwanda l'Urganda ils ont toutes ces institutions qui a favorisé cela quand Musée va discuter avec le Rwanda c'est le Rwanda qui est venu nous chercher ça aussi c'est un problème majeur déploiement de la force régionale sur le territoire congolais oui ils ont peur ils ont raison d'avoir peur puisque la force régionale est composée de l'Urganda du Burundi Tanzanie RDC voilà ils ont simplement mis de côté le Rwanda puisque comme nous avons acquis le Rwanda agresseur logiquement les Rwanda ne peuvent pas envoyer sa force régionale sur le territoire congolais ça ne bon réjouir non quelque part on s'est dit il y a des stratégies qui ont été faites oui j'accepte les stratégies puisque j'élis des stratégies d'abord Kagame ne voulait pas participer dans le troisième conclave c'est les Etats-Unis qui a obligé à Kagame de participer il faut dire aujourd'hui les Etats-Unis veulent mettre Kagame face à un mur ça c'est vrai pourquoi puisqu'il est devenu un homme fort il se prétend être un homme fort ça il faudrait le dire on l'a imposé et la force régionale est imposée par les USA ce sont des informations que je viens d'avoir c'est les USA d'abord le Sénat américain a affirmé que l'agression vient du Rwanda le Sénat américain l'a affirmé j'ai lu un rapport du Sénat américain j'ai lu deux analystes américains aussi de certaines nations notamment j'en ai plusieurs audios et vidéos par vidéoconférence etc certains qui ont affirmé les génocides rwandais ils allaient qu'ils commercent Kagame Azua génocide rwandais pour aboutir commencer à la commerce pour que certains ne se battent à la rigueur des panayés il a gagné financièrement c'est comme ça qu'il a construit son pays je le suis du Rwandais il y a Rwanda ils allient stratégie il y a Paul Kagame mais au-delà de ces stratégies pour aider le Rwanda il fallait utiliser certaines nations n'est-ce pas c'est ce que la communauté a fait pour l'utiliser et le Rwanda a construit son pays sur base c'est-à-dire le Rwanda construit son pays sur base de détournements je parle de détournements sur base d'exploitation des minérés et qu'il a construit son état aujourd'hui il est devenu fort alors cette force-là a fait qu'il a parce qu'il faut en parler ce sont des nilotiques les kenyens et tout ça et certaines personnes-là ils ont voulu maintenant développer aussi certaines nations dans l'Urganda les Burundis et tout ça pour développer sur l'exploitation toutes comment on appelle ça les milices tous les milices que vous voyez les rebelles que vous trouvez à l'aise de la République regroupement groupe armé et chaque groupe armé est financé par une nation et chaque nation met des moyens pour alimenter rappelez-vous Bepira Marilou un des je crois un ambassadeur italien est mort sur le sol congolais il a été abattu par un groupe armé la RDC et ce groupe armé travaillait en complicité avec une nation j'aurais appris par les investigations mener la quelle nation ? la France j'ai mené des enquêtes alors comment cet ambassadeur pouvait-il se retrouver sur les territoires congolais sans que ces nations sachent plus que là où il était allé pour amasser les richesses c'était la zone réservée à l'exploitation des minéraux de la France mais des moyens et vous vous allez vous retrouver sur terre là avez-vous discuté avec ces personnes-là il a été abattu pourquoi on n'a pas condamné la RDC ? pourquoi la RDC n'a pas été condamnée suite du fait qu'on a abattu un ambassadeur parce qu'il n'avait pas respecté le précédent diplomatique mais oui oui mais il voulait il devrait respecter comment ? puisqu'on l'a ces pays on dit un pays hospitalier c'est-à-dire un pays des gens viennent sans respecter les principes ils vont se le trouver il faudrait établir en fait en clair le lien qui le lie non mais non simplement qu'il n'a pas respecté cela n'est-ce pas et que du fait qu'il a été abattu par ces nations-là on ne peut pas imputer cela à la RDC et au-delà de ça la femme de ce monsieur a dit suivez-là elle dit mon homme a été quoi ? trahi par qui ? donc la partie est de la république est une zone que l'autre fois je l'ai dit ici on veut faire de la partie est une zone neutre une zone de la communauté internationale une zone de l'exploitation des minérés dont ces nations-là vont à profiter ce n'est pas un exemple je pense que vous êtes pauvres vous êtes riche vous êtes à l'insécurité que vous êtes en insécurité que tu les veilles ou pas tu es en insécurité quand vous êtes en insécurité vous êtes en france « c'est ce que vous êtes en france » vous avez dit vous êtes en france les enfants sont en insécurité Le Congo aura gagné si seulement cette force régionale apporte une solution. Je réfléchis beaucoup, Bebira. Oui, la force régionale est une des stratégies de Tshisekedi. Oui, voyons. C'est comme les Nations Unies qui... Qu'est-ce qu'elle fait ? La Monezco et tout ça n'a pas qualité de se battre. Elle est là pour maintenir la paix. C'est ça son travail. La force régionale... Mais la force régionale viendra pour se battre. Évidemment, c'est ça, même le substance. C'est pour se battre. Se battre contre qui, Eric ? La force régionale, pour elle, elle se bat contre les milices. Contre les milices. On parle d'M23, mais il ne s'agit pas qu'il y ait du M23. Les groupes armés existent là. Les CODECO, les ODR, les CODECO, a accepté de déposer les armes. Donc, les ZDF ? Tout ça. Ils doivent se battre. Puisque Kagame refuse que c'est elle, la nation, ce sont pays, le Rwanda, qui influencent là. Il faut que cette force régionale identifie qui est l'agresseur. Qui agresse réellement ? Est-ce ces milices ? Mais moi, je me pose la question. Les milices ne peuvent pas avoir un pouvoir seul, sans être influencés par certaines nations. Mais ce sont des milices, ce sont des « rebelles ». Mais des armes, ils en trouvent où ? Pour acheter des armes, il faut une permission. Le Congo est à. Pour acheter des armes, il faut une permission. Le Conseil des Sécrétés des Nations Unies doit aussi savoir. C'est là. D'ailleurs, il faut dire, la RDC n'a jamais eu l'embargo. Depuis 2021, nous sommes permis d'acheter des armes. Mais ces milices achètent des armes où ? Des munitions, où est-ce qu'ils trouvent ces munitions-là ? Ça veut dire qu'il y a des nations qui achètent des armes pour dire, entre guillemets, qu'ils vont se protéger. Et par après, ils amènent ces armes pour donner aux milices puisqu'ils abattent certains paysibles, les citoyens congolens, avec des armes, avec des munitions. Au-delà des armes blanches que nous voyons. Ils achètent ça où ? Ils mangent comment ? Comment sont-ils logés ? Tout ça, ça laisse à désirer les bébés rats. Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Ils vivent comment ? Ils ne vendent rien, mais ils vivent comment ? Ils sont protégés comment ? Ça aussi, c'est la question. C'est-à-dire que c'est comme au Nigeria. Vous savez comment on a abattu le Nigeria ? Vous vous rappelez de ça, non ? Suite aux découvertes, il y a jugement et pétrole. Et la communauté internationale, les nations, certaines nationalités, ils étaient là. En fait, c'est une guerre qui existe. Dès qu'on découvre des matières rares, il y a des matières rares dans le Congo. Il y a des matières rares qui se trouvent dans le monde. C'est important pour l'arrivée. Il y a des matières rares. Je vous dis. Mais je n'ai même pas. Même à Kinshasa, si on découvre comme ça, il y a des matières. Il y a des matières rares. Puisqu'ils viennent de mettre leurs mains là-bas, il ne faut pas contre-bail. Il y a des matières rares. 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 Ça commence. On crée d'abord une crise politique. Et après, une crise des institutions. Puisque la crise politique fera cette crise. Et automatiquement, il y a une crise économique. Et on va maintenant corrompre certains. Et automatiquement, on peut les léguer. Mais on peut avoir l'art. La crise est bandée. On va exploiter. On va bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Évidemment, bébé Ramaril. Merci.